Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote c'est un style de vidéo que j'avais fait dans ma vidéo précédente et ça a été plutôt bien reçu et l'anecdote que je vais te raconter aujourd'hui ça va pas être une anecdote juste pour te raconter une anecdote parce que à la fin de cette anecdote ça va nous mener à une conclusion qui est importante à prendre en compte quand on est catcheur et qu'on voyage et donc l'anecdote que je vais te partager c'est une histoire qui m'est arrivée il y a environ 4 ans c'était en fin d'année 2018 lors d'un voyage au Pakistan et ce voyage c'était un voyage pour aller catcher à l'étranger parce qu'à l'époque je catchais dans une fédération française qui s'appelle la WS la Wrestling Star pour ceux qui connaissent et parmi les catcheurs de cette fédération il y avait un catcheur pakistanais qui avait des contacts au Pakistan et qui était l'un des organisateurs majeurs de cette fédération au Pakistan et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas et du coup quand j'apprends que je vais avoir l'opportunité de catcher là-bas je suis tout excité parce que c'est une grosse promotion avec des gros moyens et en plus ça va me permettre de voyager et de visiter un nouveau pays donc moi ce que je fais je me prépare en conséquence j'adapte mes plans d'entraînement j'adapte ma diète pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour avoir le meilleur physique possible pour le show donc j'essaye vraiment de faire les choses bien et puis tu as les jours qui passent, tu as les semaines qui passent jusqu'au moment à arriver au jour du départ alors il faut savoir que pour atteindre ma destination qui est Karachi je dois d'abord passer par une escale à Istanbul en Turquie donc j'embarque dans l'avion et je pars de Bruxelles jusqu'en Turquie et jusqu'à ce moment-là tout se passe bien, il n'y a aucun problème c'est seulement en arrivant à Istanbul en Turquie que les problèmes vont commencer j'arrive en Turquie, l'aéroport est quand même assez grand mais j'arrive à m'y retrouver et la première chose que je fais c'est d'envoyer un message à mon contact au Pakistan pour le prévenir que je suis bien arrivé à mon escale et que je vais bientôt prendre l'avion pour Karachi je ne me souviens plus exactement de combien de temps était mon escale mais dans mes souvenirs j'avais le temps, je ne devais pas courir donc j'envoie mon message et quelques minutes plus tard j'obtiens une réponse et dans sa réponse il me demande si c'est possible que je change la destination qu'au lieu d'atterrir à Karachi, changer la destination vers Lahore parce que là-bas au Pakistan il y avait eu quelques changements de dernière minute au niveau de l'organisation des transports et quand il m'envoie ça je suis un peu désemparé parce que quand tu fais des changements comme ça de dernière minute t'es jamais à l'abri d'une couille et d'ailleurs c'est ce qui va m'arriver donc j'essaye de trouver l'endroit pour faire le changement de destination et je trouve un accueil pour pouvoir faire les modifications mais évidemment on est en Turquie et personne parle français je me débrouille un peu en anglais mais disons qu'en Turquie l'anglais n'est pas très utilisé j'ai l'impression du coup on avait un petit peu du mal à se comprendre et c'est là que j'ai eu un éclair de lucidité parce que je me suis rappelé que j'avais un ami turc il est français mais il a des origines turques et il parle très bien le turc du coup je l'appelle et je lui demande de faire l'interprète avec la personne qui est à l'accueil pour pouvoir faire le changement donc moi du coup je passe le téléphone à la dame qui était à l'accueil il discute, ça prend environ 10 minutes après je reprends le téléphone et t'as mon ami il me dit ouais c'est bon j'ai tout expliqué normalement tout est ok et une fois que ça ça a été fait je me suis senti rassuré maintenant j'avais plus qu'à attendre et à embarquer dans l'avion qui se dirigeait vers Lahore donc je monte dans l'avion, le vol se passe bien et une fois que j'arrive à l'aéroport je me dirige vers la zone pour récupérer les bagages et une fois que j'arrive dans la zone de récupération des bagages j'attends 5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes et je vois toujours rien mon bagage il arrive pas et là du coup je commence à me poser des questions je me dis pourquoi mon bagage est pas là pourtant on a bien fait les modifications nécessaires et je comprends pas pourquoi je vois pas mon bagage arriver donc du coup moi ce que je fais je me dirige vers la zone des bagages perdus et je te rappelle on est au Pakistan et pour communiquer là bas c'était l'enfer pas d'anglais forcément pas de français que du pakistanais et franchement est-ce que tu trouves que j'ai une gueule de pakistanais alors oui je sais que peut-être qu'avec ma barbe on pourrait me confondre avec un pakistanais mais je parle pas pakistanais donc je vais vers la zone des bagages perdus et j'essaye de me faire comprendre par tous les moyens possibles et le mec de l'accueil me fait remplir un papier et ça s'arrête là et moi à ce moment là je ne savais pas quand est-ce que j'allais recevoir mes bagages parce que le mec de l'accueil je ne comprenais rien à ce qu'il disait et il faut savoir une chose c'est qu'il y avait ma tenue de catch dans mes bagages donc moi il me fallait absolument ma tenue pour le show et si je me souviens bien je pense que je suis arrivé 3 ou 4 jours avant le jour du show et 3 ou 4 jours dans ce genre de pays là pour récupérer un bagage c'est assez tendu mais j'y croyais quand même donc je sors de l'aéroport et il y avait 2 types qui étaient venus me chercher et du coup ces types là ils parlaient un petit peu en anglais et je leur ai expliqué la situation et une fois que j'étais arrivé à l'hôtel j'ai aussi expliqué que j'avais perdu mes bagages aux catcheurs pakistanais qui géraient l'événement et du coup ils m'ont dit ouais t'inquiète pas on va faire le nécessaire pour que tu récupères tes bagages avant le show donc à partir de ce moment là moi j'ai plus qu'à attendre puis les jours passent et on arrive le jour du show et j'ai toujours aucune nouvelle de mes bagages et là je me retrouve dans une situation où j'ai pas ma tenue pour catcher j'avais vraiment les boules parce que c'était vraiment un gros événement il y avait beaucoup de monde il y avait je crois il y avait 5000 personnes et c'était dans un lieu magnifique dans un espèce de colisée et sans tenue t'as pas d'identité t'as pas de personnage et du coup tu vis pas le moment à 100% et ça ça m'avait mis un petit coup au moral je te le cache pas j'étais dégoûté donc j'ai dû trouver une solution et ce que j'ai fait bah j'ai improvisé une tenue avec ce que je pouvais trouver et le match que j'avais c'était un match en équipe et j'étais en équipe avec Tom Laroufa et je me souviens qu'il m'avait très gentiment proposé de me prêter un de ces boxers noirs de catch parce qu'il y avait deux styles de tenue enfin deux styles de boxers et puis pour les chaussures il y a un catcheur anglais qui m'avait prêté ses bottes de lutte et puis il y avait aussi une autre personne qui m'avait prêté des genouillères et c'est comme ça que j'ai pu créer une tenue un peu à l'arrache et donc du coup oui à la fin j'avais quand même une tenue j'ai pas catché sans rien mais bon je ressemblais au catcheur random que tu peux retrouver dans les jeux Smackdown vs Raw quand tu crées ton personnage mais bon j'ai pas eu le choix j'ai dû m'adapter mais bon malgré ça je garde quand même un bon souvenir de cet événement parce qu'on a très bien été traité là-bas on a visité des superbes beaux endroits et des beaux monuments on a été aussi logé dans un hôtel 4 à 5 étoiles donc à ce niveau là j'ai vraiment rien à redire à un moment limite je me croyais pour une star parce que t'avais toujours un garde du corps proche qui nous accompagnait quand on se déplaçait mais du coup il y a une question à laquelle on n'a pas encore répondu et cette question c'est à propos de mes bagages est-ce que j'ai finalement reçu mes bagages et ma tenue est-ce qu'ils sont arrivés à destination et la réponse et oui ils sont arrivés à destination mais quand je repartais pour la Belgique tu parles d'une poisse mes bagages étaient restés coincés en Turquie à mon avis il y a dû avoir un problème avec la modification du changement au niveau des bagages et c'est là justement où on va en venir à la moralité de cette histoire quand vous êtes catcheur ou que vous voulez devenir catcheur et que vous allez voyager dans un autre pays pour aller catcher gardez une chose en tête et c'est de garder votre tenue de catch dans votre bagage cabine au moins ça vous évitera ce type de mésaventure que j'ai pu vivre et d'ailleurs je vais te mettre le lien du combat en bas dans la description si jamais ça t'intéresse et que tu veux voir ma tenue improvisée et du coup on arrive à la fin de cette anecdote et j'espère que cette anecdote t'a plu et si jamais c'est le cas n'hésite pas à t'exprimer en bas dans l'espace commentaire et bien sûr si tu veux me soutenir n'hésite pas à liker partager et à t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut MÚSICA 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 Sous-titrage ST' 501